Vous transportez des choses là vous ? Oui, j'ai une sacoche. Alors, est-ce que normalement, les gens qui sont en haut, ils transportent des choses ou pas ? Je ne veux pas dire en haut. En haut de la société ? Si, si, ils vont porter des choses, bien sûr. Une serviette, une serviette, ils portent des choses. Non, ils ne portent rien. Pourquoi ils portent rien ? Parce que c'est des gens qui sont en haut, et c'est des gens en haut qui payent les gens qui sont en dessous pour pouvoir être employés, et c'est ces employés qui sont vaginaires. Il a raison, Mouss, il a raison. Vous débarquez, mon pauvre ami, mon pauvre guidier, là. J'étais d'un cesse sur le matériel. Non, mais non, c'est pas une question. La question est simple. Normalement, quand vous êtes quelqu'un d'en haut, vous ne vous baladez pas avec des trucs comme ça. Ils sont payés pour. Là, c'est un prolo qui se balade avec des serviettes. C'est un prolo, comme il a dit Jacques. C'est un prolo qui vient les mains dans les poches. Il est mieux. Alors, si en plus, il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas de téléphone, c'est encore mieux. C'est plus facile. Parce que, euh, transporter, ça veut dire aussi... C'est un peu raffarant, ça. La france d'un bord. Tout ce qui est en bord, c'est en haut. D'accord. Alors, euh... Pourquoi est-ce qu'on est amené à transporter des choses ? Bien sûr, c'est des manies, c'est parce que c'est des... pour se rassurer, c'est parce que... C'est pratique, pratique. Par exemple, quelqu'un qui utilise tout le temps son téléphone pour avoir des informations, Google... Ouais, il est en addiction. Non, c'est pas qu'il est en addiction. Non, c'est pour avoir des informations. Voilà. Donc, ces informations, il les a pas. Exactement. Il les a pas, il va... Il a besoin d'un repère, d'un repère d'informations pour comprendre l'information. Alors, parce que le type qui est en haut, lui, il les a dans sa tête. Il n'a pas besoin de l'ordinateur et de téléphone pour le savoir. Exactement. Donc, vous posez une question, ah, j'ai regardé mon téléphone. C'est comme ça que les ceux d'en haut, ils ont fait des produits pour tous les abrutis de la connaître. Et là, il y a un iPhone. Oui. Là, j'appelle ça la machine du diable. Bon, alors, on va continuer là-dessus. À votre... On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais... Alors, il y a une différence entre l'écrit et l'oral. Est-ce qu'on est plus noble que l'oral ou l'oral ? Les deux sont noble. Les deux sont équivalents. Équivalents. Comment pouvez-vous dire que deux choses aussi différentes que le fait de parler et d'écrire, de lire, soient équivalents ? Mais comment pouvez-vous dire des choses aussi énormes ? Vous n'avez pas compris qu'il y a une différence majeure entre ces deux situations ? Il y a une grâce. L'écrit, il y a une grâce, l'oral, c'est mémoriste. Vous n'avez pas compris que vous avez dit une bonne vie. D'accord. Alors, par exemple, si je vous pose une question, si vous lisez un texte, est-ce que c'est pareil ? Directement ? Non, ce serait important. Quelle est la différence ? J'ai récité un écrit et si j'ai une mémoire, je vous pose l'écrit. Pas plus de mémoire. Vous pouvez dire des choses qui vous viennent à l'esprit. Non, non. Ils ne sont pas écrits. Bon, alors est-ce que vous revenez pour corriger ce que vous venez de dire tout à l'heure ? Non. L'oral et l'écrit, ce n'est pas du tout pareil ? Non. Comment pouvez-vous, amis, me dire un truc pareil ? C'était pareil ? Je ne suis pas sûr, je suis tendu dans lequel. Ah oui, c'est ça, d'accord. Bon, donc, alors, l'écrit, est-ce que l'écrit favorise ? Je vais poser ces marques. Est-ce que l'écrit, quelqu'un qui est malhonnête, est-ce qu'il va préférer l'oral ou l'écrit ? L'écrit. Pourquoi ? Que monsieur, monsieur, je ne sais pas. Monsieur, il y aura une trance. L'écrit, 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 c'est une tracibilité. Et alors ? L'écrit, c'est justifié. Mais vous ne répondez exactement là ? Non, l'écrit, c'est justifié. L'écrit, c'est plus que l'oral. L'écrit, c'est plus que l'oral. T'as vu, Jacques ? C'est compliqué. Ils ne trouveront pas la réponse. Non, mais vous n'avez pas l'écrit, c'est exactement la merde. Est-ce qu'on est en train de dire ? Moi, je la connais, mais je ne préfère pas... L'écrit, elle est plus que l'oral. Ah bon, d'accord. Alors, si je vous lis un texte... Parce que l'oral, les paroles s'enlèrent, elles s'enlèrent. Les paroles s'enlèrent, elles s'enlèrent. Les paroles s'enlèrent, elles s'enlèrent. Sauf que... Où est l'erreur de Mousse ? Où est l'erreur de Mousse ? Oh, il n'y a pas d'erreur ! Si ! Ah si, si ! Il y a une erreur. Si, il y a une erreur. Il faut vous montrer qu'il y a une erreur. Bien sûr. Si ce n'est pas lui, ça sera moi, mais plus tard. Alors, où est l'erreur ? C'est ce qu'il a dit ? Oui. Pourquoi est-ce que l'erreur, pourquoi l'écrit est plus fiable quand quelqu'un se sert de l'écrit, il est plus fiable et plus honnête que quand il sert de l'oral ? Attends, je vais lui dire. Ah, pas parce que c'est... Jacques ! Mousse, 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 écoute-moi ! Oui, j'ai rien dit, moi ! Je n'ai rien dit ! Non, mais il n'a pas dit... J'ai posé une question, je n'ai rien dit ! Vous n'êtes pas d'accord avec moi ! J'ai rien dit ! C'est vrai, mais écoute bien, écoute Mousse. C'est incroyable, j'ai rien dit ! La différence entre l'écrit et l'oral, l'oral, tu parles. Donc tu as une mémoire déjà de ce que tu vas dire. De ton discours de... Peu importe du sujet que tu vas exprimer. L'écris, tu écris, mais tu ne parles pas. C'est la mémoire qui te transfère en écriture. Donc tu écris ce que tu penses, mais tu ne parles pas par rapport à la voix. Voilà, c'est tout. Et une personne qui lit un texte, c'est pas qu'il n'a pas de mémoire, c'est qu'il n'a pas de sujet, il va se baser sur un texte d'historique d'écriture. Donc il va lire ça pour assimiler, pour comprendre, pour mémoiser. Excusez-moi, est-ce que vous avez compris ce qu'il dit Christophe ? Oui, je n'ai pas compris ça. Est-ce que vous avez compris ? Je ne pense pas de répondre par vous, pardon. Expliquez-moi, est-ce que vous avez compris ? Bah oui, pardon, qu'est-ce que vous avez compris ? Alors, j'ai pas compris de ce qu'il disait Christophe. Une personne, lorsqu'elle s'exprime et s'arrête-mique, lorsqu'elle apprend des choses, va remémorer les choses. Parce que c'est verbal. Mais par écrit, c'est différent. Parce qu'il a raison, parce qu'il a détaillé des choses différentes. Par écrit, donc c'est pas évident que Tato, il va remémorer les choses, mais il ne va pas écrire de la même manière. Il ne va pas remémorer de la même manière. C'est faux, c'est pas ça. C'est faux. Tu t'es trompé, là, déjà. C'est faux. C'est faux, vous croyez vous tomber dans le piège. Je pense, c'est ce qu'il veut dire. Oui, mais vous croyez... Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit ? Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Ah bon, alors c'est ça, vous agréer votre cas. Je vous donne la chance de vous démarquer de lui, et vous continuez dans la connerie. Où est la connerie, là ? Parce que j'ai pris sa place, donc je l'ai remplacé. Encore la place, c'est quoi ? Bon, ça c'est quoi ? Où est l'erreur, là ? Où est l'erreur de raisonnement ? C'est la formule. Non, ce qu'il veut dire, Jacques, c'est que dans l'écrit, tu ne parles pas. Voilà. Tu écris. Voilà. Il ne parle pas à ma place, désolé. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle. C'est moi que je le dis, voilà. Maintenant, Laurent, tu parles, voilà, c'est tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je l'accepte, je m'en fous. Moi, je dis ce que je pense, voilà. C'est un grand mot français, donc ça va. On vous attend, monsieur le génie. Non, mais attendez, j'attends d'avoir terminé la réponse. Je vais vous la donner, mais on est sur un plateau. Mais pour l'instant, j'essaie de vous faire travailler un petit peu. Bon alors, Didier, au lieu de rigoler. Tu n'as pas les réponses à toutes les questions, monsieur. Tu n'en avais même pas trouvé, là, depuis tout à l'heure. Tu n'en avais même pas trouvé une réponse. Si, pour moi, c'est ma réponse à moi, après. Attendez pas. Maintenant, les gens ne sont pas d'accord, là. La bonne réponse. Et puis, la réponse à côté. Ça, c'est la réponse à la plaque. Non, tu sais ce qu'il va dire ? Il va dire que l'écrit... Ah, ça y est, ça me revient. Ça me revient. Ça me revient. Il a une réminiscence, là. Tu sais ce qu'il va dire ? Mais non, je sais ce qu'il va dire. Je sais ce qu'il va dire, Jacques. Dans l'écrit, tu ne l'entends pas. Oui. Et dans l'oral, tu l'entends, par exemple. Mais c'est... Bah oui, tu écoutes le discours. Non, excusez-moi. Mais c'est pas bon. Mais c'est encore pas bon, hein. C'est pas ça. Lui, il dit que c'est moi qui vais dire ça. Je lui disais, moi, je ne dis pas ça. Non, j'ai dit, c'est moi qui... Ça me revient que j'ai dit ça. Non, mais tu dis que c'est moi qui pense ça. Non, c'est pas moi qui pense. Alors, on vous a donné du temps. Alors, disiez... Donne un sujet, donne un... Qui est-ce qui est plus fiable ? Quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui lit un texte ? Non, quelqu'un qui parle... Parce qu'écrit, c'est aussi lire un texte. Oui, oui, je sais. Non, je vais un petit peu plus sur la voix. Non, c'est l'oral. L'écrit, c'est pas uniquement... J'écris, c'est aussi... Je lis. J'écris, je lis le temps. Voilà. En plus, je dirais, il est en même temps. Alors, quelqu'un qui parle... On écoutera plus facilement... De toute façon, il va... Qui va lire un texte. Il va lire un texte. Non, l'oral... L'oral est plus important... C'est pas la réponse... C'est pas la bonne réponse. Non, mais écoutez, il y a des gens qui sont capables. Vous allez au théâtre. Le type, il va lire... Il va jouer une scène d'un texte qui a été écrit. On va dire que c'est génial. Alors que s'il commence à parler tout seul, on dira qu'est-ce qu'il raconte. Le type, il a rien à dire. Donc, c'est pas le problème. Oui, c'est vrai. C'est pas le meilleur important. Quel est celui qui est... Le mot important, j'ai plein pas... Alors, quelle est la différence, quoi ? Ça va rien dire, important. Je veux dire, quel est celui qui est le plus fiable ? Celui... 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 On peut lui faire confiance. Celui qui parle ou celui qui lit ? C'est celui qui lit. C'est celui qui... C'est celui qui parle, par contre. Celui qui parle. Celui qui s'exprime. Bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Parce que... Parce qu'il va lui parler, forcément. Non. Il va s'exprimer. Non, mais oui. Vous n'étiez pas touché le problème du doigt, là. Celui qui lit, quel est le problème ? Ah, bien sûr. Il va entendre. Non, parce qu'il va écouter le discours. Oui. En parlant. Il va écouter ce qu'il va dire. Mais en écrire, il va le lire. Oui. Et en lisant ? En lisant, il va interpréter ce qu'il va lire. Il va interpréter la phrase. C'est ce qu'il va lire. On n'a pas compris. Mais si, j'ai très bien compris. Vous n'avez pas compris. D'accord ? Parce que vous le prouvez. On va mettre votre nez dans votre caca. Vous n'avez pas compris la question. Celui qui lit. Ce qu'il dit. C'est à qui ? Ah, ça appartient à qui ce qu'il dit ? Eh bien, euh... À la personne. À la personne. À la personne. Oui, mais ce n'est pas vraiment lui. Non. Mais voilà, c'est ça le problème. Je suis d'accord. Le type qui va lire un truc, je ne sais même pas si c'est de lui. C'est là que je ne peux pas te... Je ne peux pas être fiable. Il n'est pas fiable. Parce qu'il va lire un truc qui n'est même pas de lui. Alors que s'il parle, au moins je sais quelque part que c'est de lui. Et c'est ça le problème. C'est ça la réponse. Et c'est ça qui vous a manqué. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord.